Connaître les meilleurs antiséptiques naturels pour la peau est très important. Notre peau est l'organe le plus grand de notre corps. C'est également le plus exposé à de nombreux facteurs capables de l'altérer, de l'infecter, ou de lui causer différents problèmes. Cependant, les remèdes maison demeurent une excellente alternative aux produits chimiques pour prendre soin de la peau, et prévenir de nombreux problèmes qui pourraient l'affecter. La peau est fréquemment exposée à de nombreux micro-organismes qui sont présents dans l'air, et partout où nous allons. Lorsque nous avons de petites plaies sur la peau, et que nous ne les traitons pas de manière adéquate, nous permettons aux bactéries de pénétrer dans notre corps. Elle cause ensuite des infections, tant au niveau interne, qu'externe. Pour éviter ces infections, il est important de traiter ces petites plaies qui apparaissent sur notre peau. Pour cela, utilisez des antiseptiques naturels. Ces derniers sont capables d'éliminer efficacement les germes, et d'éviter leur prolifération. Utilisez aussi, comment traiter la peau dépigmentée ou tâcher l'ail. Cet aliment, hautement médicinal, est l'un des meilleurs antiseptiques naturels qui soit, car l'ail peut combattre les infections à tous les niveaux. La consommation d'ail est recommandée pour combattre les infections respiratoires, pour traiter tous les types de plaies. Il est également efficace pour combattre les champignons sur les ongles et les pieds, et pour se débarrasser de tous les types d'infections cutanées. L'échinacée La racine d'échinacée est fortement recommandée pour traiter les lésions présentes sur la peau, et pour combattre les infections. Pour la préparer, il vous suffit de réaliser une infusion, et de l'appliquer directement sur la peau, après l'avoir laissée reposer. Le miel d'abeille Le miel est désormais connu pour être l'un des meilleurs antibiotiques présents dans la nature. Le miel est un puissant aliment à des propriétés reconstituantes, anti-inflammatoires et antiseptiques qui permettent de combattre les infections et de régénérer la peau. De plus en plus fréquemment, le miel se retrouve dans des traitements de beauté pour la peau. En effet, il a la capacité de l'adoucir, de prévenir les infections qui pourraient l'affecter et de l'hydrater en profondeur. Pour profiter de tous les bienfaits du miel, il est conseillé de le mélanger avec du citron. Ensuite, il suffit de l'appliquer, à l'aide d'une gaze, directement sur la peau. La propolis La propolis est une résine utilisée par les abeilles pour boucher les alvéoles de leur ruche. Cela permet ainsi d'éviter que des intrus puissent y pénétrer. Cette substance est composée de vitamines, de minéraux et d'une grande quantité de bioflavonoïdes. Elle fait donc partie des antiseptiques naturels pour la peau. Elle est capable de guérir les plaies cutanées et de calmer les ulcères à l'estomac. Cet ingrédient est devenu extrêmement populaire en tant qu'antiseptique naturel et source de vitamines. Ces dernières lui permettent de guérir les infections cutanées, mais également de nombreux autres problèmes de santé. Le thym Le pouvoir antiseptique du thym est connu depuis très longtemps. Selon des éléments historiques, le thym était utilisé en Égypte antique pour purifier l'air et éliminer les micro-organismes. De nos jours, le thym sert à guérir les blessures cutanées, les infections des organes internes, comme les bronches ou les intestins notamment. Il est recommandé de préparer une infusion de thym et d'en boire deux tasses par jour. En cas d'usage externe, il suffit de plonger un morceau de coton dans l'infusion de thym. Ensuite, appliquez le coton directement sur la lésion. L'oignon L'oignon à l'instar de l'ail. L'oignon fait également partie des antiseptiques naturels pour la peau. Il est capable de combattre et d'éliminer de nombreux types de virus, de bactéries et de champignons. Il existe différents traitements à l'oignon en application cutanée. Leur but est de traiter ou de prévenir les infections de la peau. Pour cela, vous pouvez le faire griller, le faire bouillir ou l'utiliser cru. Ensuite, appliquez-le directement sur les plaies de la peau. Cela peut piquer quelque peu au début, mais les résultats seront très efficaces. La lavande La lavande est utilisée traditionnellement pour son délicieux arôme, et pour ses propriétés relaxantes, qui permettent de soulager les moments de stress et de tension. Ce végétal dispose d'un fort pouvoir antiseptique et anti-inflammatoire, capable de traiter les infections cutanées et les plaies. Pour cela, il suffit d'utiliser de l'huile essentielle de lavande, ou une infusion réalisée directement avec cette plante. Ensuite, il faut l'appliquer en cataplasme, ou directement sur la zone touchée. Vous allez également aimer. Apprenez à faire un savon maison à la lavande. La carotte fait aussi partie des antiseptiques naturels pour la peau. Cet aliment riche en antioxydants a de nombreuses applications et peut apporter de grands bénéfices à cet organe si important. Et fait donc partie des antiseptiques naturels pour la peau. En effet, la carotte est très efficace pour désinfecter les plaies et prévenir les infections. Pour bénéficier de ses propriétés, il vous faudra réaliser une pâte avec de la carotte bouillée et écrasée. Vous pourrez l'appliquer directement sur la zone touchée. Comment utiliser le citron pour avoir une peau belle et saine ? Le citron est un allié pour prendre soin de notre peau. Découvrez ses utilisations en engommage et masque pour soigner votre visage. Le pullet's block ADS. Why ? 1 2 1 1 2 2 1 2